... Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bienvenue à l'émission Le Grand Déballage. Nouveau rendez-vous avec un nouvel invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un aîné dans la presse, mais aussi quelqu'un qui a plusieurs facettes. Eh bien, on espère que dans les 55 minutes imparties à cette émission, on aura le temps de développer toutes ses valeurs, toutes ses qualités. En tout cas, l'un dans l'autre, il a tellement de choses à dire à ce peuple-là. Le pasteur ou encore le bishop Claveille Amégo est avec nous. L'homme politique Burkina Bé est avec nous. Je vous appelle comment finalement ? Pasteur, bishop, homme d'église, rappeur, bref, homme de médias. Quelle est l'appellation qui vous s'y a le plus ? C'est comme tu veux Ismaël, vraiment par rapport à la casquette à laquelle tu m'invites. On parlera beaucoup de politique, ça c'est sûr. Donc, ce sera M. Claveille Amégo, si tu veux parler de religion, appelle-moi bishop, si tu veux parler de culture, appelle-moi MC Claveille. Donc, selon tes questions, tu pourras m'appeler selon ton appréciation. Voilà pourquoi je disais à l'entente de cette émission qu'il est 55 minutes. J'espère que le temps nous permettra d'aborder toutes ces questions-là. Alors, dites-nous comment vous allez. Eh bien, je vais très bien. Merci d'abord Ismaël pour cette invitation. Je remercie aussi tous les téléspectateurs et toutes les spectatrices de Burkina Info, une grande chaîne de télévision. Et je voudrais dire un mot sur toi, tout d'abord, pour te féliciter. Je sais qu'on t'appelle un peu le prince Ouedraogo. Parce que je suis un prince, c'est une parenthèse là. Donc, je te suis, je te suis, et ce n'est pas la première fois que je regarde tes différentes émissions. C'est une des meilleures sur le Burkina Faso et en Afrique. Et tu as un parcours atypique. Il faut le reconnaître, il faut le reconnaître parce que j'allonnais de succès, tu as de l'audace, et ici tu fais un travail formidable. Dernièrement, j'ai vu encore des reportages auxquels tu as porté à la jeunesse des connaissances sur le leadership et l'entreprenariat. Et véritablement, je voulais te féliciter pour ça. Merci, c'est gentil. En mon nom propre et au nom de mon parti, le MRP. Merci, c'est gentil. Vous l'aurez compris, c'est un homme de médias. Mais rassurez-vous, cela ne devrait pas nous perturber dans le cours normal de cette émission. Alors, je vous pose une question banale aujourd'hui. César Auguste Roméo, c'est votre nom. Pourquoi on n'entend pratiquement jamais cette appellation de vous ? Vous avez oublié. C'est Yameogo, César Auguste Roméo, dit qu'il soit une sida claver. Et le nom claver, c'est le nom que ma tante et chère mère m'a donné. Parce qu'à l'époque, moi je suis né en 1962. Et en 1962, mon père était encore président. Le président Maurice Yameogo, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Donc, ça n'a pas été facile. Ma venue au monde était un peu, politiquement peut-être, incorrecte. Président, déjà marié, plusieurs enfants. Qui a un enfant avec une autre femme qui n'est pas légalement marié avec lui. C'est bien cela. C'est ça. Donc, ma mère va en famille, elle va à Bougo-du-Lasso. Et le 5 septembre, elle met au monde un petit garçon. Claver. Les conseils, les conseillers, à l'époque, à la présidence, en communication, on voulait dire au président, donner les conseils nécessaires par rapport à ce scandale s'il explosait dans la presse et autres. Certaines personnes même ont voulu m'adopter pour pouvoir cacher la chose. Pendant la grossesse de ma mère, ils l'ont mis dans un Cessna, dans un avion, pour faire Ouaga Ouéguia, pour que les trous d'air, les secousses, fassent couler la grossesse. Mais j'étais toujours accroché. Et donc, quand je suis venu au monde, mon père a refusé qu'on mette le nom de quelqu'un d'autre. et a envoyé ma mère sur la France, donc c'était, j'avais 3 ans à l'époque, donc c'était 65, presque 65. Et c'était donc le nom de ma mère que je portais quand je suis arrivé en France, Cansolet, puisqu'on est de la famille Bassolet, de Réau, et les femmes c'est Cansolet, donc c'était Cansolet Claver. Quand mon père est sorti de prison en 1970 et qu'il a demandé à ma mère de rentrer parce qu'il avait décidé de vivre avec elle et de revenir avec Claver, bien sûr, il a décidé de se mettre en règle avec elle, donc de l'épouser. C'était un moment tout de même difficile, parce que l'autre partie de la famille a dû le prendre très mal. Vous savez, ce n'est pas évident, mais on ne peut pas se mêler dans les sentiments des parents. Est-ce que cela n'a pas créé des frictions entre vous ? Des enfants du même père qui ne sont pas de la même mère et tout ça ? Peut-être, peut-être. Peut-être que chacun peut dire ce qu'il a ressenti, mais écoutez, il n'y a pas un enfant. Vous, peut-être que vous avez été meurtri par ces événements. J'étais jeune, j'étais très jeune, et moi j'aimais mes frères, mes grands frères et mes grandes sœurs comme pas possible. Donc, peut-être que je ne me rendais pas compte du mal qui a pu être causé. Mais, comme je l'ai dit encore une fois, nous ne devons pas juger nos parents et de leur choix. Et nous sommes dans une société africaine. Donc, ce petit passage a fait que ça m'a amené à vouloir me battre, à vouloir me débrouiller par moi-même et être un peu anticonformiste. Y a-t-il des moments où vous avez des insomnies, quand vous pensez à tout ce que votre maman a vécu, quand vous pensez à ce que votre papa a vécu, quand vous pensez à toute cette facette de votre vie, qui n'est pas connue du grand public, merci de faire ce témoin sur notre télé, mais au-delà de tout, ça doit vous travailler mentalement, moralement et souvent, quand même, ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est pas facile, mais comme les choses sont rentrées dans l'ordre, je veux dire, quand mon père m'a amené, qui m'a reconnu officiellement, c'est là qu'il a donné le nom, César Auguste Roméo, qui est un auguste empereur, Roméo qui est un grand amoureux, et qui soigne Sida, comme mon homme aussi, le dit, qui dit toujours la vérité, qui soigne, il donne à Dieu la vérité. Est-ce que ce passage de votre vie vous permet d'avoir un autre jugement de la société burkinabé que peut-être certains n'ont pas ? Oui, moi je veux dire, j'ai beaucoup été victime d'injustice, moi, dans ma vie, et je suis quelqu'un qui épouse l'intégrité et la justice. Je n'aime pas là où l'injustice règne. Même si celui qui est en face de moi est mon adversaire, dans un domaine ou autre, si je vois qu'il y a une injustice à son encontre, je suis meurtri. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas avoir d'insomnie, parce que je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ m'a guéri, m'a guéri de toutes les meurtrissures, de toutes les haines. J'ai pardonné autour de moi, j'ai la paix du cœur, et aujourd'hui, je suis allé, je me sens libre avec le Dieu que je sais. Mais on a l'impression que vous avez du mal à trouver votre chemin. Rappeur, ensuite promoteur de médias, homme d'église, aujourd'hui acteur politique. À cette allure, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui ne sait pas où il part, finalement. On touche à tout. C'est votre analyse, mais moi, je dirais que c'est une continuité de la vie de tout un chacun. Parce qu'il faut voir comment l'homme a évolué. Vous savez, déjà, quand j'ai décidé de me battre pour la jeunesse, dans le monde de la culture hip-hop, c'était un combat difficile, parce que la plupart des personnes de ma famille, mes parents, n'ont pas accepté ça, à comment le fils d'un président va être animateur de radio, animateur de télé. Vous voyez, c'était comme à l'époque, être footballeur, c'était comme si tu as raté ta vie. Comment mon fils va être footballeur ? Ou quoi que ce soit. Donc, comme si certains métiers étaient dévalorisants. C'était une passion. Mais cela m'a permis de m'approcher du ghetto, de m'approcher des jeunes, de la jeunesse, de voir leur douleur. Et c'était déjà un engagement politique à l'époque, parce que le rap est une musique contestataire. Et vous pouvez remarquer que ceux qui ont été, à la base de 2014, du ballet citoyen, ce sont des gens du mouvement hip-hop. C'est des reggae-mars, c'est des rappeurs. Avec d'autres personnes, bien sûr. Avec d'autres personnes, oui. Donc, pour dire que je me suis trouvé dans un milieu où cette jeunesse, j'avais envie, et moi-même aimant cette culture, la développer. Et tenez-vous bien, il n'est pas facile pour quelqu'un, pour un bourgeois, puisqu'on te dit que c'est le fils du président, de venir dans le ghetto et de dire que tu es rappeur, puisque cette musique est une musique des pauvres, est une musique du ghetto. Comment toi tu risques ? Mais il faut te faire accepter. Et te faire accepter, c'est démontrer que tu es le meilleur dans cette affaire. Une fois que je suis arrivé à Bijan, et que j'ai décidé de lancer le mouvement hip-hop, qui n'était même pas connu, encore développé dans la sous-région, même dans la sous-région, que ce soit Sénégal, demandé à Didier Awadi, poser des questions à tous ces rappeurs, ces petits frères, ils vous diront que je suis un pionnier dans ce domaine, et que c'est grâce à ce que j'ai produit en Côte d'Ivoire que le rap s'est développé. Vous voyez ? Donc j'ai posé des acquis. Maintenant, pour dire, j'étais en Côte d'Ivoire, je portais le nom Yameogo. Pour que je puisse évoluer dans ce domaine-là, ça a posé problème. Parce que je ne pouvais pas avoir de promotion. Tout simplement parce que j'étais Burkinabé. Burkinabé, oui. Alors... Mais en cette période-là, on sait que les Burkinabés étaient bien appréciés. Sous Félix, sous Fouette Boigny, les Burkinabés avaient quand même... 90 à 93. Moi, je suis rentré en 90 d'Europe. J'ai fait 3 ans, 93. Il n'y a pas de souci. Mais après 93, l'ivoirité se pose. Donc il y a déjà... On a un regard un peu bizarre sur les Burkinabés. Je fais mes demandes pour passer de la radio à la télévision. Je fais tout pour pouvoir aller un moment... Même Yves Zobo Junior laisse Vidéostar+. La personne la mieux indiquée à reprendre cette émission, c'était moi. Mais malheureusement, je ne portais pas le nom adéquat. Donc c'était inadmissible pour un Burkinabé de se retrouver devant les écrans de cette manière. Non, c'était inadmissible pour un Ivoirien de voir un Burkinabé sur les écrans de la télé. Je verrais ça comme ça. On a fait tout pour que vous n'arrivez pas à cette possibilité-là. Mais c'est leur choix. Pour eux, je ne juge pas. Mais j'ai vu, moi à mon ème niveau, que si je restais et je continuais dedans, je serais toujours à l'heure actuelle le simple animateur de zone rap, continuant à l'âge de 57 ans, à faire « Yo, yo, what's up, yo, venez ! » Non, quand même. Il fallait rentrer au pays. Il fallait rentrer au pays. Apporter son expertise. Et apporter son expertise. Entre-temps, bien sûr, la grâce divine me touche. Le Seigneur Jésus me touche. Et je rentre dans les ordres. Là, je commence à voir le monde autrement. Je commence à voir qu'être chrétien n'est pas une mauvaise chose. Et on peut être jeune, être épanoui. On peut devenir un leader, un entrepreneur, en faisant des bons choix, en servant son pays. Mais tout en n'allant pas dans le péché, dans la drogue, dans le sexe, dans l'alcool et tout, qui sont des mots qui minent notre jeunesse. Et là, en tant que grand frère, j'ai envie de dire à la jeunesse, écoutez, vous pouvez réussir. Vous pouvez faire des choses sans pour autant être dans le libertinage et dans l'immoralité. Voilà. Donc, vous avez eu du monde que vous avez conquis au niveau de l'Église. Vous vous êtes dit, finalement, c'est la politique et la dernière étape qu'il faut franchir. Non, non, non. Je veux dire, si vous dites ça comme ça, c'est simple. Oui, on a l'impression que souvent, c'est un confond meeting et prêche. Voilà. Parce qu'on a un fer à des foules et finalement, on prend la parole, on arrive à le dompter. Oui, je veux dire, je veux essayer d'être clair, comment dirais-je, dans le parcours d'un individu. Moi, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Aux États-Unis, vous prenez le bishop Teddy Jax. Il est prédicateur, il est producteur de musique, il est producteur d'émissions télé, il est producteur de films à Hollywood, il est entrepreneur. À lui seul, il a près de ça. Et les gens s'étonnent, mais ils disent, mais Bishop Teddy Jax, comment arrivez-vous à être dans tous ces domaines ? Pourquoi ? Il dit, mais non, là où je me sens bien, pour faire quelque chose, pour apporter quelque chose en plus à la société, je vais, je le fais. Parce que mon don, c'est parler. Mon don, c'est dans la créativité. Donc, je l'utilise dans tous les domaines où cela est requis. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais choix que d'entrer dans la politique ? La Bokinabelle n'a pas une bonne perception des acteurs politiques. Mais qu'est-ce que c'est que la politique ? La politique, vous l'avez démagoguée par excellence dans nos pays. Ah non, c'est vous qui analysez ça comme ça. La politique, c'est vouloir prendre part à la gestion de la société. Tout en disant la vérité sans mentir au peuple. Voilà. Mais comment se fait-il que la plupart des politiciens tiennent des promesses, en fait, tiennent des propos, promettent des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire, mais ils le tiennent quand même. C'est pourquoi le MRP vient faire pour une politique autrement, une politique différente. On vient pour assénir... On a beaucoup entendu. Mais justement, avec moi, ce serait une autre histoire. C'est ça, on dit ça avant vous. Après, quand on a vu la révolution, finalement, la métamorphose s'est fait du jour au lendemain. Oui, mais vous jugerez après. Si vous pensez que je serai comme les autres, libre à vous de le penser, mais après, vous ferez le constat et vous jugerez nous aujourd'hui au MRP. Je n'ai pas créé le MRP par ambition. Si je dois devenir quelqu'un un jour dans ce pays, c'est que je suis prédestiné. Donc, il ne faut pas confondre être ambitieux pour des choses et prédestiné. Je veux aujourd'hui prendre part officiellement à ce que j'ai toujours fait. Parce que dans le rap, nous étions des contestataires. Nous étions des politiciens du ghetto qui déclaraient tout haut ce que les gens déclarent tout bas. Et nous, nous utilisions le rap comme véhicule pour parler aux dirigeants politiques. Dans la religion, j'ai fait une politique sociale. Parce que là où je suis, j'aide des veuves, j'aide des orphelins, je scolarise des enfants, je prends soin de famille, j'amène grâce à mon ministère, j'amène grâce à ce ministère à mettre en connexion des filles et des garçons qui se marient et qui ont des enfants grâce au ministère que je dirige. Donc, c'est un électorat que vous avez préparé, que vous allez maintenant récupérer politiquement. On ne peut pas parler d'électorat parce qu'il ne faut pas confondre politique et religion. Ismaël, il faut mettre ça, il faut mettre ça aux antipodes. C'est l'infini, moins et plus l'infini. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Pourquoi ? Non, je ne fais pas quelque chose qui est contraire à la constitution. Parce que mon travail de pasteur, si je le fais, je le fais à l'église. À l'église, il m'est interdit d'avoir un discours politique. Comment convaincre le fidèle qui est venu pour prier que ce n'est pas l'homme politique qui est arrêté devant lui en train de prêcher la bonne parole de Dieu ? Parce que je parle de Christ. Je parle de ce que Christ est venu faire dans ce monde. Reconnaissez que ça peut influencer tout de même. Ça peut avoir son impact. Oui, mais le problème est que moi, je n'ai pas à le dire pour changer qui que ce soit. Parce que dans une communauté, vous avez des gens du MPP, vous avez des gens du CDP, vous avez des gens de la NAFA, vous avez des gens de tel port ou tel port politique. Et qui sont tous là ? Ils viennent vous écouter. Donc, eux, ce qu'ils cherchent, c'est la paix du cœur. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir plus de spiritualité. Et si tu as des connaissances en spiritualité, tu leur donnes. Est-ce que moi, je vais dire, parce qu'un docteur milite dans telle partie, alors le docteur, s'il voit quelqu'un venir qui n'est pas de son parti, il ne va pas le soigner. Il est obligé de soigner toute personne qui se présente à lui. Parce que c'est son devoir. Maintenant, quand il sort de la clinique ou de l'hôpital Yalakdo, il est libre d'aller vaquer à ses occupations et de faire ce qu'il veut de sa vie privée. Donc, il n'y a pas d'amalgame. À partir du moment que je décide maintenant, moi, de prendre part à la gestion de la société, c'est parce qu'avec les jeunes, nous avons fait des constats. Ces jeunes ont envie d'un véritable changement. Ces jeunes qui sont en manque d'espoir veulent un renouveau véritable en leur sein. Donc, ils ont besoin aussi d'un leader qui pourra les accompagner. Et c'est vous qui êtes ce leader ? Je ne suis pas forcément le messie. Je ne suis pas le messie, non. Je suis une personne qui conseille toute une jeunesse, qui les galvanise, qui les enseigne, parce que c'est ça aussi, le changement de mentalité. Parce que quand vous parlez là, votre problème à vous, c'est qu'on dirait qu'au Burkina, ça ne peut pas se passer. Ce n'est pas bon. Martin Luther King était un pasteur. Il a changé les choses de son pays avec des grandes marches. Il a fait un discours mémorable. I have a dream. Et grâce à lui, aujourd'hui, Obama a pu devenir président. Vous avez un pasteur, un prêtre au Congo. Le premier président, c'était un prêtre. Vous avez l'abbé Grégoire à la Révolution française, qui a participé à l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Vous avez encore plein d'exemples. C'est bien de les citer, mais il faut savoir que les peuples ont des histoires totalement différentes. Ça aussi, c'est clair. Vous, aujourd'hui, vous parlez de la jeunesse. Vous défendez la jeunesse. Mais en 2014, on ne vous a pas vu aux côtés même de cette jeunesse encore pour manifester. Pourquoi vous n'avez pas lutté aujourd'hui ? Vous voulez capitaliser. C'est pas parce que je n'étais pas sous les feux de la rampe que nous n'avons pas posé des actes concrets. Nous, en 2014, j'étais sur mes genoux. En 2014, nous avons prié pour ne pas que le sang coule dans ce pays. Au moment où les enfants étaient dehors en train de recevoir des balles, vous étiez en train de prier. Est-ce que vous voulez nous faire comprendre ? Nous étions en train de prier parce que chacun avait un rôle spécifique à ce moment. Quand les événements sont arrivés, je n'étais pas encore engagé et je n'avais pas encore tous ces jeunes qui étaient venus me voir. C'est pourquoi je veux saluer quand même le courage du balai citoyen. Je veux saluer le courage de ces jeunes qui, avant, se sont levés pour dire non à un régime qui était plus ou moins dictatorial et vieux. 27 ans de règne et qui voulait passer l'article 37. Quand je rencontrais Smokey, parfois je lui disais « Ah, Smoke, vraiment, tu ne vas pas un peu fort ? » Nous avions tous peur. Mais c'est grâce à lui, aujourd'hui, que beaucoup de jeunes s'expriment aujourd'hui librement. C'est grâce à leur combat. Et quand je le vois, je lui dis « Je ne veux pas m'en cacher. » Je ne suis pas là pour les juger par rapport à ce qui s'est passé par la suite. Donc, il faut comprendre que toute révolution départ d'une pensée, d'acte, d'individus. Et au fil du temps, des personnes les rejoignent. Au fil du temps, le mouvement s'agrandit. Donc, aujourd'hui, si ces jeunes viennent me voir et qu'ensemble nous décidons de travailler main dans la main, en quoi est-ce mal de ce que je fais cela ? Ça dérange qui si la Constitution me le permet ? Ça fait mal à qui, normalement ? Dites-moi, est-ce que vous pouvez nous dire clairement que, par exemple, la composition des membres de votre bureau politique n'est pas uniquement composé que des militants ou encore des fidèles de votre église ? Parce que très souvent, il y a des liens étroits qui se créent et après, finalement, on transforme l'église en parti politique. Par exemple, mon second, à Koudougou, qui travaille, c'est un imam, c'est un musulman, Yamego Moussa. On le connaît sous le nom de Tonton Barthes. C'est lui qui a la tête du MRP à Koudougou. C'est un musulman. Un exemple. Voilà, un exemple. Ensuite, si vous allez dans la Constitution, si vous regardez le nombre de membres, peut-être de mes fidèles, sur 59, ils ne sont pas plus que 4, 5. Sur 59, donc, allez me dire que le bureau est constitué seulement que d'éléments du MCC. C'est trop facile. C'est trop facile. Contrôlez d'abord. Et vous voyez, c'est toute une composante de jeunes venant de divers horizons du Burkina Faso. Nous avons créé un cerveau collectif auquel chacun réfléchit pour un bon devenir et le développement de cette nation. Vous l'avez dit, la génération 83 tire à sa fin. Mais pourquoi vous n'avez pas rallié d'autres partis politiques ? Vous avez toujours l'opportunité de créer votre parti politique. Alors qu'on parle de multipartisme, trop de partis pour un petit pays comme le Burkina Faso. C'était la volonté de ces jeunes-là. Dans les discussions, nous avons posé les différentes difficultés, les différentes aspirations. Et c'est ce qui a poussé à la création de ce parti par rapport à nos idéologies. Pourquoi beaucoup de partis au Burkina, on se pose ? Soyons logiques. Combien de partis n'ont pas été créés parce qu'ils ne pouvaient pas s'épanouir au sein de leur parti ? Ou alors parce qu'il y a eu des frustrations entre les dirigeants, entre le père du parti et le successeur, celui qui devait prendre ces légions. Et dans certains partis, on vous rétroque. Si tu n'es pas content d'être ici, va créer ton parti. La jeunesse sait très bien qu'aujourd'hui, ce que les anciens parfois disent, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Donc si vous, jeunes, vous voulez là, il faut vous battre pour le prendre parce qu'on ne vous le donnera jamais. Mais à partir de ce moment-là, ces jeunes la s'asseillent et puis ils réfléchissent. Comment est-ce qu'on peut arriver à nos fins ? Sans pour autant être dans l'hypocrisie, dans la démagogie, sans pour autant être dans la négativité, mentir sur X ou Y. Comment, en bonne intelligence, nous pouvons travailler au MRP ? Nous voulons que tous les leaders du MRP se sentent libres de venir militer et faire valoir leur leadership. Parce que la jeunesse a beaucoup de choses à démontrer. Nous ne sommes pas là pour imposer qui sera député, qui sera maire ou qui sera conseiller. Chaque leader qui se sent l'âme de pouvoir conquérir un électorat est la bienvenue et nous le soutiendrons. Si demain même, au sein de notre parti, quelqu'un est mieux que moi, je suis prêt à lui céder la place. Si toute la base, si tous sont d'accord en disant que c'est lui qui ferait l'affaire, alors... Finalement, est-ce que vous avez un programme de société pour le Burkina Faso ? Oui, un programme de société, nous en avons un et les gens travaillent à le parfaire. Nous voulons lutter contre la pauvreté. C'est ce que tout le monde fait. Donc, vous voyez que tous les programmes se ressemblent. Donc, il n'y avait pas nécessité de créer un parti politique. Il fallait rallier les autres, tout simplement. Rallier les autres, quand on ne peut pas s'exprimer, devient plus difficile. Vous comprenez ? Parce que ça s'est frustrant. Est-ce que vous avez tenté ? Vous avez tenté de rejoindre un parti politique et vous vous avez entendu compte que ça n'allait pas marcher ? Non, non, non. Parce que... Pas besoin. Parce que les jeunes étaient très catégoriques et très clairs dans ce qu'ils voulaient. Et c'est à partir de plusieurs échanges que la décision a été prise de créer le parti. S'ils avaient dit, bon, notre formation telle qu'elle est, nous voulons que vous alliez approcher tel leader politique afin que nous allions avec eux, j'aurais été le porte-parole de cette jeunesse vers le parti qui m'aurait désigné et on aurait discuté. Mais ils ne l'ont pas voulu. Donc, tout ce que nous prenons comme décision, nous le prenons collégialement. Je ne suis pas celui qui décide et qui impose. Lutter contre la pauvreté ensuite ? La corruption ? En faisant quoi concrètement ? Déjà, en mettant un système de direction, de regard sur tout ce qui est argent de l'État, tout ce qui est... Ce gouvernement vous dira que c'est ce qu'il fait ? Mais c'est bien. Mais nous viendrons pour approfondir la chose. Est-ce que vous avez une thérapie de choc, par exemple, contre la corruption, si vous, vous arrivez au pouvoir ? En tout cas, il y aura beaucoup de contrôles. Beaucoup de contrôles. Beaucoup de contrôles des dépenses dans les différents ministères, où l'argent sera alloué. On ne tolèrerait pas. C'est trop grave tout ça. Dites-nous. Oui, mais on ne tolèrera pas. Vous voulez que je dévoile tous mes secrets pour qu'on les prenne et puis après... Vous n'avez pas besoin de convaincre l'électorat qui vous regarde éventuellement ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que le souci majeur, le souci majeur pour nous, c'est déjà de présenter Pâtes blanches. Moi, je n'ai milité dans aucun parti auparavant. Je ne suis mêlé dans aucun business bizarre. Voilà. Nous, nous venons avec notre équipe montrant Pâtes blanches. Il n'y a pas de sang sur mes mains. Voilà. Nous n'avons fait de mal à personne, mais nous venons pour la réconciliation. Nous venons pour la paix. Nous voulons laisser un pays. Nous voulons laisser un pays à nos enfants, à nos petits frères, où il n'y aura pas la crainte du djihadisme, où il n'y aura pas de terrorisme ni de guerre, ni de division ethnique entre nous. Nous voulons rétablir les choses. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons être à des postes de décision. Pas forcément à la présidence, mais déjà à l'Assemblée, déjà dans les mairies. Nous devons être nombreux et faire entendre notre voix. Et si notre voix est entendue, alors le peuple pourra décider si, oui ou non, on peut nous donner quittus pour être à Kossiam un jour. Donc, notre but aujourd'hui, ce n'est pas forcément être en 2020, faire de la politique pour être président. Non, c'est pour travailler, pour essayer d'amener notre part à l'édifice de ce beau pays. Donc, ne dites pas... Qu'est-ce que vous proposez concrètement que les autres n'ont pas fait ? Ce qu'on peut proposer concrètement, comme je le dis, je ne rentrerai pas dans les secrets... Apparemment, ça n'existe pas à votre niveau pour le moment. Si, ça existe très bien. La première des choses, déjà, c'est le changement de mentalité. Ce que les autres ne font pas, eux, ils pensent que vous allez m'amener à donner déjà les secrets. La première des choses, c'est l'éducation et le changement de mentalité. On veut dire, oui, voilà, venez les jeunes, on va vous donner de l'argent. Et puis, vous allez aller produire. Et cet argent, maintenant, vous allez le rembourser. Ce sont des formes de prêts. Ça ne marchera jamais. Tant que ces jeunes-là n'ont pas une culture de l'entrepreneuriat, n'ont pas été formés de comment, avec une petite somme de 50 000 francs, on peut faire... Et ça, j'ai ces enseignements. J'ai des personnes autour de moi, en Europe, aux États-Unis, qui ont changé des nations, rien qu'en venant inculquer des enseignements. Et c'est ce que... Ah, des consultants chèrement payés que vous voulez faire venir... Pas chèrement payés. Il y a des gens qui le font gratuitement, mon cher ami. Ah, mais qui va payer... Il y a des gens qui le font. Parce que seulement, c'est Dieu qui leur demande de le faire pour aider des peuples. Ils le font gratuitement. Moi, je peux vous citer plein de gens. Rick Warren, je peux vous citer encore plein d'autres qui ont aidé en Amérique latine, aux Philippines, en Argentine. Par juste l'éducation. Vous, je vous ai fait à la télévision. Vous êtes en train d'essayer de conscientiser, d'enseigner à cette jeunesse qui sera au commande demain, d'être de bons leaders. Mais si nous n'avons pas ces enseignements, comment pouvons-nous, à partir de ce moment-là, gérer le bien de l'État ? Comment pouvons-nous, à la limite même, nous développer ? Est-ce que vous savez qu'à partir de votre salaire, vous pouvez devenir un entrepreneur sans attendre quoi que ce soit de l'État ? Si vous mettez seulement, tout jeune, à partir d'aujourd'hui, de tout ce que vous gagnez, mettez 10% dans un compte d'épargne. N'y touchez pas. Laissez, chaque fois qu'on vous donnera une somme, 10 000 francs, mettez 10% dans ce compte d'épargne. Au bout de 5 ans, allez voir ce que vous aurez épargné. Vous aurez un capital pour démarrer une entreprise. Quand on démarre une entreprise, il faut d'abord savoir qu'il ne faut pas penser à s'enrichir tout de suite, à vouloir payer une grosse voiture, à vouloir avoir de beaux habits. Non, payez juste deux pantalons, cinq chemises, une paire de chaussures. Et avec cela, maintenant, commencez à travailler et épargnez. Mettez de côté. Tout cela, ce sont des enseignements que nous donnons dans l'entrepreneuriat pour pouvoir créer des entrepreneurs prospères. Alors, nous allons baser, moi, c'est un des secrets qui va révolutionner effectivement cette jeunesse pour les mettre au travail. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont plus confiance en eux. Moi, j'ai la foi que le Burkina Faso est un pays d'avenir. Les jeunes, j'ai vu récemment une vidéo où une femme qui n'avait pas de main est devenue modéliste. Elle faisait des habits. Elle coud avec ses pieds. Elle prépare avec ses pieds. Elle a appris à écrire avec ses pieds. Aujourd'hui, vous regardez ces jeunes dans les carrefous. Ils sont là. S'ils n'ont pas de main, ils vont mettre une casserole pour mendier. S'ils ont un problème d'handicap, ils vont se mettre au coin de la rue pour demander à la garibou. Non. Il y a un pasteur, pasteur Chris, qui n'a pas de pied. C'est un homme tronc qui n'a pas de jambes. Il a exhorté dans une université. Il dit, vous voyez, si vous avez la foi, si vous avez la volonté, vous pouvez réussir. Donc, avec vous, le président, du Faso, plus de mendicité au Burkina, c'est fini ? Aucun jeune ne sera au chômage et tout ça ? Nous allons travailler. Parce que les jeunes, tout ce que vous dites là, ça ressemble à un beau discours. On connaît tout ça. Après, la réalité, c'est tout autre. Il faut pouvoir mettre, je veux dire, les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. Vous pensez que les hommes qui sont à des postes aujourd'hui ne sont pas allés à la place ? Je ne détiens pas la science infuse ni la connaissance universelle. C'est pour cette raison qu'on crée des cerveaux collectifs. C'est pour ça qu'on sait des cerveaux. Nul n'a le savoir ni la connaissance. Je ne suis pas là pour critiquer un quelconque parti au pouvoir ou un quelconque gouvernement. Tant que tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas toi-même critiquer. Une fois que je serai passé par là, je saurais quoi dire. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu arrives au pouvoir, tu es face à des réalités que tu ne connaissais pas. Il y a des contrats qui ont été signés depuis les indépendances. Nous avons pris l'indépendance politique. Mais est-ce que nous avons pris l'indépendance économique en 1960 ? Pourquoi nous sommes encore en train de nous battre par rapport au franc CFA ? Pourquoi encore nous sommes en train de décrier l'exploitation de nos sols miniers ? Pourquoi ? Nous voyons que ça ne va pas. Mais même ceux qui sont au pouvoir là savent que des contrats ont été signés, qu'il y a certains contrats qu'on ne peut pas décrier. Mais ça va montrer au peuple. Si le peuple vous donne quittus de rompre un contrat avec un pays ou une nation, mais à partir de ce moment, vous savez que vous êtes soutenu par votre peuple. C'est pourquoi Sankara, quand il est venu, il avait une volonté, il avait quelque chose de briser, de revenir à des fondamentaux, de changer la chose afin que les rapports entre les différents États soient gagnants-gagnants. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'êtes pas là pour critiquer un gouvernement ou un pouvoir en place. Finalement, vous êtes de l'opposition ou de la majorité, vous ? Ni de l'un ni de l'autre. Pour le moment, je suis au centre, nous sommes au centre, et je voudrais dire ceci, nous venons d'arriver. Mais il faut choisir un camp. Non, pas forcément. Mais il faut choisir un camp. Souvent, quand on équilibre, ça a un moment donné, on se dit que la personne est prête à toutes les possibilités. Non, 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 pas forcément. Pour le moment, je vais rencontrer les différents leaders politiques et échanger. Je viens d'arriver. Mais qui vous dit qu'ils seront d'accord d'être avec moi ? Qui vous dit qu'ils ne vont pas me rejeter ? Alors, je ne vais pas me mettre tout de suite à courir derrière les gens, et puis après on va dire, oh non, non, lui là, oh non, 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 lui là. Moi, j'ai déjà eu des rencontres. Vous connaissez tous les acteurs politiques actuellement ? Je les connais, je les connais, oui, bien sûr. J'en ai déjà dit, j'ai discuté avec certains. D'autres ont discuté bien, mais après, ils m'ont laissé tomber. Peut-être répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui vous avez créé ce parti pour qu'on vous appelle pour être peut-être un membre du gouvernement ou avoir des postes de responsabilité ? Je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort. Moi, la célébrité, je l'ai eue dans le monde. M. Claveur, c'est un nom que j'ai eue dans le monde. Être sous les feux de la rampe, j'ai eu l'argent. J'en ai palpé aussi en Côte d'Ivoire auprès d'Oufré Boigny. Vous ne venez pas en politique pour vous enrichir ? Mais on ne peut pas devenir en politique. Celui qui veut venir en politique, pour devenir riche, se trompe. On vient en politique là. Si tu veux devenir riche, sois entrepreneur. Voilà, c'est être entrepreneur. En politique, tu vas travailler, on va te payer. Et tu vas partir. Certains membres ont dit clairement que vous êtes un plaisantin de nouveau en politique. Enfin, un nouveau plaisantin en politique. Libre à eux de penser cela. Libre à eux de penser cela. Je ne veux pas les contredire. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité, Ismaël. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et même Dieu ne fait pas l'unanimité encore sur Ismaël. Il y a des gens même qui disent que Dieu n'existe pas. Est-ce peut-être là une source davantage de motivation pour vous pour vous engager davantage auprès de la jeunesse burkinabèque ? Oui, parce que j'ai la foi que cette jeunesse-là, elle est consciente. J'ai la foi. Et aujourd'hui, nous voyons grâce aux réseaux sociaux qu'ils sont ouverts. Nous voyons qu'ils sont plus matures. Nous voyons qu'ils réfléchissent un peu plus en plus. En profondeur encore, ils ont envie de sortir de cette léthargie qui les a si longtemps gardées dans les abîmes de la non-productivité. Et ils veulent aller de l'avant. Et c'est ça, notre combat. C'est pouvoir y arriver. Maintenant, je demande à cette jeunesse de nous donner les moyens d'y arriver. Mais quand on vient en politique, quand les gens vont créer les partis, ils disent « Oh, j'ai même entendu dire, il n'a pas l'argent. » Est-ce qu'il sait que pour faire de la politique, il faut de l'argent ? Je ne viens pas, je n'ai pas d'argent pour faire de la politique. Nous venons avec des idées. Nous venons… Quelqu'un vous a dévancé. Il s'appelle Laurent Badeau. Et il est aujourd'hui dans le regret à n'en pas fini. Parce qu'il dit qu'il s'adresse à un peuple qui ne comprend pas, qui ne veut pas faire bouger les lits. Je pense qu'il aurait voulu que les choses changent, peut-être du tac au tac. Mais il a lancé un processus. Que vous, vous devez terminer. Pas que je dois terminer, que peut-être d'autres viendront terminer. Je vous dis, je ne suis pas le messie. Je ne suis pas le messie. Voilà. Non, je viens avec ma petite expérience, ma petite connaissance, en tant qu'homme de culture, en tant qu'homme spirituel. Et maintenant, comment être un bon gérant de ce qu'on me donnera. Les idées pour vous, face à un peuple ou une population pauvre, est-ce que vous pensez que le message va passer ? Pourquoi vous dites ? On sait bien, vous-même, vous savez pertinemment que sans argent, dans un pays comme le nôtre, un peu analphabète et tout ça, c'est très difficile quand même. On va travailler. Cette jeunesse va travailler. Elle va retrousser les manches. Et elle devra convaincre. Les leaders devront se mettre à la tâche. Si vous dites que vous devez aller battre une campagne à Boboche-Doulacé, il faut mettre le carburant dans votre véhicule, il faut avoir peut-être un certain nombre de moyens. Où vous allez les trouver ? Au sein de la jeunesse, 100 francs par jeune. Nous sommes 70% de jeunes au Burkina Faso. Si tout jeune qui adhère au MRP décide de faire bouger les choses, je leur demande seulement 100 francs. Si nous avons 2 millions de jeunes, ça nous fait 200 millions. Je pense que 200 millions, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour mettre du carburant dans des mobilets, dans des voitures, pour sillonner tout le Burkina Faso et faire passer notre message. Nous n'avons pas besoin de choses. Quand nous faisons quelque chose, nous nous auto-finançons. C'est comme ça qu'on arrive. Ça devient intéressant. Donc vous ne prendrez pas l'argent qui sera remis au parti politique pour les prochaines élections, vous n'allez pas prendre ? Mais écoutez, si ça permet de travailler et que si c'est la Constitution et la loi le dit, pourquoi voulez-vous que nous crassions sur ça ? Non. Le parti l'utilisera pour pouvoir travailler et faire valoir encore son légion. Depuis que vous avez créé le MRP, combien de jeunes sont venus chez vous payer de l'argent déjà pour vous montrer leur signe d'engagement et tout ça ? Parce que vous dites que ce sont les jeunes qui doivent cotiser pour vous. Mais je vous dis, nous sommes au lancement. Bon, nous avons fait notre conférence de presse le 13 juillet. À partir du 13 juillet, on commençait plus ou moins les rencontres à la radio, à la télévision. Vous m'avez appelé rapidement. Bon, il faut que je vous vois, il faut que je vous reçoive et tout. Donc nous profitons de cette antenne pour commencer déjà à faire passer notre message et à expliquer aux jeunes comment nous allons fonctionner. Si tu es jeune et que tu crois que Claver Yamego est assis sur des milliards et qu'un parti a été créé pour prendre de l'argent, tu fais erreur. Ce n'est pas la peine de venir. Voilà, ce n'est pas la peine de venir. C'est ce que vous leur dites. Oui, si tu viens pour prendre de l'argent chez moi, des milliards comme on distribue, oui, il faut partager pour que les gens aillent voter. Non, nous ne sommes pas là pour acheter des consciences. Ce temps est révolu. Nous voulons faire une politique autrement. Mais c'est une politique de conscience. Si tu choisis, si tu veux le faire, fais-le. Et à partir du moment où nous avons une trésorerie, à partir du moment où nous avons des leaders qui auront besoin de se déplacer, eh bien le parti donnera l'essence, le carburant, ce qu'il faut à ces leaders-là pour pouvoir se déplacer puisque c'est ensemble que nous allons mettre la main dans la poche et c'est ensemble que nous allons travailler pour faire avancer les choses. C'est pourquoi quand une seule personne met l'argent, après il dit si tu n'es pas content, va créer ton parti. C'est quand une seule personne investit et qu'il prend une décision, il ne faut pas le contredire. Mais si ce n'est pas... Avec vous, c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Pas avec moi. Vous pouvez venir me contredire. Si tu viens toi-même militer et que tu penses que tu serais mieux au fait du président et que tu as les arguments, viens être président du MRV. Alors parlons toujours de la politique. On vient de boucler un dialogue politique au Burkina Faso. Vous n'y étiez pas. Vous n'avez pas été invité. Ils ne me connaissent pas encore. Votre parti quand même date d'il y a quelques semaines maintenant. Mais ils ne me connaissent pas. Sinon s'ils me connaissaient, ils m'auraient invité. Alors est-ce que vous avez suivi la conclusion du dialogue politique ? Bon, je n'ai pas vraiment... J'ai survolé ça rapidement. J'ai su qu'ils se sont accordés sur presque tous les points. Est-ce que vous vous êtes dit « Voici une nouvelle comédie politique entre les anciens qui vont discuter, s'entendre pour continuer à gérer le Burkina » sans les autres ? Excusez-moi. Est-ce que c'est ce que vous vous êtes dit ? Non. Moi, je me suis dit que c'est une très bonne chose. Parce qu'en toutes choses, c'est le débat d'idées qui doit prévaloir dans une société. Ce n'est pas les coups de poing, ce n'est pas les coups bas et la ceinture, ce n'est pas d'écrier ou de fronder sur les uns et les autres. Non. C'est de dialoguer. Le débat d'idées, c'est ce que nous devons inculquer à la nouvelle génération dans tous les domaines. Tu viens avec ton idée, je viens avec la mienne. Nous les comparons. Si la tienne est meilleure, allons pour la tienne. Parce que c'est pour le bien de toute la nation. C'est pour le bien de toute la population. Ce dialogue-là devait venir même depuis très longtemps. Qu'ils puissent s'asseoir et qu'ensemble, ils trouvent des solutions aux différents mots qui minent notre société. Mais mieux vaut tard que jamais. Ils ont décidé de le faire, bravo, j'applaudis cela. Pourquoi les gens veulent tout le temps critiquer le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Mais les gens toujours disent que le verre est à moitié vide. Parce qu'ils ont toujours à se rechercher la petite bébête, toujours ce qui ne va pas, toujours à vouloir critiquer. Arrêtons-nous ça un peu au Burkina ? Arrêtons-nous ça ! Mettons-nous quand même dans la peau de celui qui veut être positif et qui veut encourager des gens à aller de l'avant. Maintenant, ils sont arrivés sur un point où ils ne s'entendent pas sur la croque consulaire. Je dis, je redis, que les experts qui vont être commis pour étudier la question, qu'ils fassent un rapport sans parti pris, tout en sachant bien quels seront les avantages et les inconvénients des deux partis. Certains ont clairement dit que ce sont les Burkinawais qui vivent en Côte d'Ivoire qui sont la cible aujourd'hui. Parce qu'ils sont la majorité de ceux qui sont appelés à voter en 2020. Mais, techniquement parlant, est-ce que ce sera possible ? Celui, où est-ce qu'ils vont voter ? Celui de Djélé devra descendre sur Abidjan au consulat ? Celui de Corogo ou de San Pedro, comment se déplacer ? Il va déplacer sa famille pour aller voter ? Où seront les différents bureaux de vote ? Je pense qu'il y a eu une conclusion là-dessus où on dira avec les autorités du pays d'accueil, tout ce qui sera possible, on le fera. Donc je pense que cette question est résolue maintenant. Maintenant, comme je le dis, l'opposition se pose des questions sur la faisabilité de la chose. Parce qu'il ne faut pas que ce soit en leur détriment. Et il faut aussi que le parti au pouvoir voit si oui ou non, ce ne sera pas biaisé. C'est tout. Si les techniciens nous garantissent que cela sera fait de manière claire et transparente, et que cela n'apportera aucune frustration d'un camp comme de l'autre, allons-y. Mais si cela peut amener des petites guéguerres après les élections, nous pouvons encore parfaire ce système afin de le reporter à plus tard. Il y a un grand débat qui se mène aujourd'hui sur le financement des partis politiques, 500 millions par an pour quelques partis. Certains ont souhaité des réformes pour que tout le monde puisse en bénéficier. Vous, quelle est votre opinion sur le sujet ? Moi, je dis, pour le moment, c'est eux qui sont à la tête. Mais vous devez connaître tout ça si vous voulez être un bon leader politique. Oui, je le connais, je le connais, j'ai vu, j'ai lu dans la presse, je vous regarde à la télé. Toutes les émissions, qui que tu as reçu, que ce soit, je peux te citer une dizaine de personnes que tu as reçues, donc je m'intéresse à la chose politique. Ne me dépense pas que je suis là et que dès que je m'en vais, je dors, je ne lis pas un jour, je ne regarde pas les informations. Je regarde, mais... Le financement des partis politiques, qu'est-ce que vous en pensez ? Le financement des partis politiques, ils ont donné 500 millions, ils ont retenu que quelques partis auxquels ils ont partagé, les autres n'ont rien eu. Vous voulez que je dise quoi ? Vous voulez que je dise quoi sur ça ? Vous voulez que je dise quoi ? C'est la loi. Si la loi, le partage a été fait de cette sorte-là. Vous voulez que je dise quoi ? Est-ce que vous êtes prêt à ce qu'on fasse des réformes pour que tout le monde puisse en bénéficier ? Même vous, qui venez d'arriver sur la scène politique. Mais ceux qui sont au devant apprécieront. Ceux qui sont... Vous devez avoir une opinion là-dessus quand même. Mon opinion, qui va cracher sur un peu plus de viande dans sa sauce ? Vous l'avez dit, vous n'êtes pas venu en politique pour ça. Mais qui va cracher ? Tu n'es pas venu pour ça, mais si cela peut aider ton parti, qui va le refuser ? C'est ce que je veux dire, Ismaël. Qui va refuser ? Je veux dire, à partir du moment où s'ils disent dans les réformes, OK, bien, nous allons étendre ça à notre niveau. OK. Le jour où, par exemple, dans 10 ans, 15 ans, quelqu'un de notre parti accède au pouvoir, ça peut ne pas être moi, et que la question se pose, nous aussi, nous apporterons aussi notre réflexion en disant, bon, voici ce qui serait bien, ce qui serait mieux. Et pour le bien de toute la nation, de tous les Burkinabés, c'est ça qui est important. Si vous suivez bien l'actualité politique, la théorie des trois baobas, vous y croyez ? UPC, CDP, MPP, les autres sont des compléments d'effectifs. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement le cas en politique au Burkina Faso ? Il faut reconnaître que ce sont des baobas. Ce sont des partis qui sont là depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Que vous voulez déboulonner ? Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour être président en 2020. Soyons, on est en train de faire notre petit chemin. Donnez-nous le temps quand même de grandir. Même le plus grand baobab est sorti d'une petite graine. Même toi, ici, Ismaël, là. Tu es là, assis, tu me parles, petit frère. Mais tu es venu d'une goutte d'eau insinifiant qu'on ne pouvait pas voir au microscope. Et ça a mis des années pour que tu sois là aujourd'hui, comme on dit, grand animateur parlant. Laissez aussi à un parti qui vient de naître, de se développer, de grandir. Vous, vous pouvez le détruire comme vous pouvez lui donner le lait pour qu'il puisse devenir mature. Alors, à vous entendre, apparemment, 2020, ça ne vous intéresse pas. Vous ne serez pas candidat. Tout dépendra de ce que nous ferons dans les deux ans. Si nous arrivons à grandir, à avoir une croissance intéressante, peut-être que si je ne suis pas candidat, nous soutiendrons un candidat. Mais cela se fera avec l'ensemble de nos militants. C'est-à-dire... Et ça commence à venir. Beaucoup l'ont fait pour être des ministres, ainsi de suite. Peut-être que vous êtes dans cette logique-là. Mais écoutez, à partir... Mais je veux dire, ça commence à venir. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre par là ? Quand on crée un parti politique, c'est-à-dire qu'on veut gérer le pays. Au départ, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il y a des grands barbars. Le MPP est une scission du CDP. Donc, ils étaient déjà forts, même en se dissociant. Le président Zéphirène Diabré lutte aussi depuis très longtemps. Donc, il a mis des bases. OK. Tous ceux qui se créent, tous les autres partis qui viennent sont jeunes. Ils vont faire leur expérience. Il y aura sans doute des rapprochements. Il y aura peut-être des fusions. Qui sait ? Nous ne savons pas. Mais chacun essaye de travailler à son humble niveau pour apporter une plus-value à ce qui se fait sur l'échiquier politique. À partir de ce moment-là, nous saurons quoi faire. Quand vous regardez, par exemple, notre idéologie sociale-démocrate, vers qui on se rapproche le plus. Nous voulons plus de démocratie, plus de justice. Nous voulons plus d'équité. Mais nous voulons être aussi sociables. Pas encourager la paresse. Parce que beaucoup de gens disent, non, quand on est social, ce sont les riches qui doivent donner pour les pauvres. Et ça insécite les pauvres à ne pas travailler parce qu'ils vont recevoir des... Non, nous n'encourageons pas la paresse. C'est pourquoi je vous ai donné des exemples sur des personnes qui étaient handicapées, mais qui sont productives. Donc nous n'encourageons pas la paresse. Mais nous pouvons, dans le social, aider les vieux qui ont atteint un certain âge. Nous avons besoin de les soutenir. Nous pouvons voir les problèmes des orphelins. Et nous pouvons voir aussi le problème des vœux. Moi, je vous dis une chose. Si, aujourd'hui, au Burkina Faso, chaque famille burkinabé dit, je veux adopter un enfant. Ce que mes enfants mangent, cet enfant le mangera. Le pays a besoin de quoi ? D'un allègement pour pouvoir adopter. Ici, ça prend trop de temps. Trois, quatre ans. Si ils réduisent par un décret, j'arrive, je vais alléger le décret. Je veux dire, en six mois, on fait une étude sur la famille qui veut adopter. Et on vous permet d'adopter cet enfant. Cet enfant-là va grandir avec d'autres enfants qu'ils auront pour frères. Il aura toutes les mêmes chances de réussir. Voilà un problème. Je vous dis... Non, non, parce que je ne voulais pas le dire, mais vous me poussez à dire des choses. Je dis, en moins d'un an, je vous promets qu'il n'y aura plus d'orphelinat au Burkina Faso. Voilà qui est clair. Rendez-vous donc peut-être dans la gestion électorale pour savoir. J'aimerais vous poser une ultime question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourrait voir tous les frères Yameyoko dans un seul et unique parti politique ? Est-ce que vous en parlez entre vous ? Pourquoi vous voulez ça, Ismaël ? Je vous pose la question. Non, mais pourquoi vous, vous le voulez ? Ou bien c'est juste... C'est une question. Une question. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Mais si ce n'est pas, c'est que ce n'est pas possible. Si ce n'est pas, c'est que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Vous avez demandé à Salvador pourquoi il a créé le parti et qu'il n'est pas resté à l'UNDD ? Vous lui avez posé la question ? Bien entendu. Ok, il vous a répondu ? Bien entendu. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ce que je veux savoir... Non, Ismaël, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est moi qui pose la question ici. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y avait un choix à faire entre la vie des pasteurs et la politique. Est-ce que si vous devez trancher, qu'est-ce que vous allez choisir ? Il n'y a pas de choix. Chrétien, la politique te conserve. Est-ce que vous êtes prêt à dire aujourd'hui, j'abandonne l'Église pour la politique entièrement à 100% ? Mais vous pouvez dire à un docteur, abandonne le... Ce n'est pas la même chose. Mais pourquoi vous dites que ce n'est pas la même chose ? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un journaliste qui est d'abord censé être, comment dirais-je, l'informateur de tous les peuples, et puis un seul qui se retrouve... Je vois que vous ne voulez pas choisir, donc finalement vous voulez être dans cette situation. Attends, écoutez Ismaël, ce que je veux dire, si je suis un homme politique, cela peut-elle m'empêcher de prier pour quelqu'un pour qu'il soit béni ou pour qu'il soit guéri ? Cela peut-elle m'empêcher d'apporter la bonne nouvelle ou de donner des secrets de réussite à quelqu'un ? Ce serait trahir mon idéologie, chaque homme politique ou chaque homme même vivant s'appuie sur quelque chose. Il y a des gens qui s'appuient sur leur fétiche, il y a des gens qui s'appuient sur des illuminatis ou des ordres mystiques. Il y a des gens qui s'appuient sur des marabouts, il y a des gens qui s'appuient sur leur croyance hindoue ou bouddhiste. Chacun cherche une puissance sur laquelle il tient ferme. Moi, ma puissance, je la tiens de mon Dieu au travers de Jésus-Christ et qui me donne la foi de pouvoir réussir et de pouvoir être utile. Aujourd'hui, nous passons à un autre niveau, juste parce que nous voulons avoir un pouvoir de décision. Nous voulons être au plus près des comptes pour pouvoir mieux aider. En quoi cela gêne-t-il le peuple ou certaines personnes que non, un homme de Dieu doit faire la part des choses ? Pourquoi ? Écoutez, Joseph, le peuple David, quand vous prenez le roi David, quand vous prenez Salomon, quand vous prenez Moïse, ils étaient tous des leaders, ils étaient tous à la tête de mouvement, mais c'était les enfants de Dieu. Certains étaient prophètes, mais ils ont servi. Quand vous prenez Daniel, quand vous prenez Méjac, Shadrach, Abednego, tous ces hommes dans la Bible ont été confrontés à la politique, ont travaillé pour la politique et ont développé des nations. Alors, pourquoi aujourd'hui, on ne veut pas ? Donc, on vous fait un mauvais procès. Je pense qu'on fait un très mauvais procès, mais maintenant, je dis encore, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Voilà qui est clair. En tout cas, je vais vous dire merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'est déjà fini ? C'est fini. Mais j'avais encore beaucoup de choses à dire. Peut-être d'autres occasions vous seront offertes. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Bokina. Merci à toi, Ismaël. Aux téléspectateurs de Bokina, il faut merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. C'était donc MC Clavey Yameogo, président de Parti Politique au Bokina, son invité de l'émission Le Grand Déballage. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada